Terre de Liens est basée sur les bénévoles, il n'y aurait pas de bénévoles, il n'y aurait pas Terre de Liens. Notre arrivée à Terre de Liens, ça a été un peu les deux pieds dans le plat sur un dossier d'achat d'une ferme. Ça, c'était super intéressant et motivant, même si on n'y connaissait rien. Pour acheter des terres agricoles par Terre de Liens, le travail se fait par les bénévoles sur le terrain localement. Quand on a mis en adéquation un projet avec une ferme, il faut instruire un dossier en vue de présenter ce dossier-là à la foncière pour la convaincre d'acheter cette terre. Il y a vraiment l'idée de faire monter en compétence les bénévoles. Il y a une série de formations qui sont proposées, il y a des gens qui sont là pour nous répondre à nos questions. Et puis, on apprend plein de choses. Comment on travaille avec la SAFER, avec les collectivités, qu'est-ce que c'est que la valeur d'une parcelle, un arrêté préfectoral, etc. Et donc, là encore, interviennent les bénévoles du groupe local qui vont faire des événements, en parler dans divers événements pour que de l'épargne soit collectée jusqu'à atteindre un certain niveau qui déclenchera l'achat de la foncière par la suite. C'est à la fois une faiblesse parce que ça complique tout. Les bénévoles, ils bougent, il y en a qui arrivent, qui partent. Et à la fois une force parce qu'on a plein de gens disponibles avec plein de compétences différentes. Et en général, quand il y a besoin, on trouve toujours du monde pour faire le travail qu'il y a à faire. Et ça apporte une grande diversité de points de vue aussi. Chacun peut donner un petit peu du temps qu'il a. Il y en a certains qui préfèrent mettre leurs actions ou faire un don. Et puis, si on veut donner un petit peu de temps, l'avantage à Terre de Liens, c'est qu'on peut faire à hauteur du temps qu'on a, de ce qu'on veut mettre comme énergie. Une ferme Terre de Liens, elle n'est pas parachutée. Achetée comme ça, elle ne vient pas de nulle part. Elle a vraiment une raison d'être sur le territoire puisque c'est une volonté, déjà, d'un petit groupe de citoyens qui se sont mobilisés au sein du groupe local pour monter ce projet. Et puis, dans un deuxième temps, un cercle de personnes qui ont mis leur épargne. C'est vraiment une mobilisation tous ensemble parce qu'ils croyaient en ce projet-là. Les citoyens lambda, entre guillemets, se sentent pas concernés alors qu'on mange. Pour moi, à partir du moment où on mange, on est concernés par l'agriculture et par la façon dont est produite notre nourriture. Et voilà, l'idée, c'est que ça, c'est l'affaire de tous. C'est qu'on peut tous s'en mêler pour essayer de faire quelque chose de sympa.